Avant de commencer la vidéo, je voulais juste prendre la température pour savoir qui est de la team Tyrande et qui est de la team Sylvanas. Si vous n'êtes pour aucune des deux, faites un choix quand même. N'hésitez pas à répondre en commentaire, c'était juste pour voir, perso, team Tyrande. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse au contenu du patch 9.1, les chaînes de la domination. Et quand on parle des chaînes, on parle pas de l'arbre. En vérité, il y a tellement de choses à dire qu'on va pas perdre plus de temps en intro et on va directement plonger au cœur de l'histoire. Tout commence avec le marche droit Adrestes, un Kyrian, arrivé à Oribos. Il est là pour nous prévenir de ce qui s'est passé à Bastion, au Fort Élyséen, avec l'Arconte. La fameuse cinématique avec l'Arconte qui se voit voler son saut par Anduin, je l'ai décryptée dans une vidéo si ça vous intéresse, elle sera en description. Cette information que livre Adrestes va alerter Bolvar et les autres congrégations, qui vont tous se réunir afin de décider de la marche à suivre. Ainsi, à Oribos, dans la salle de l'arbitre, toujours inactive, les quatre congrégations dirigées par leur éternel ou leur représentant vont débattre. Il y a Draca de Maldraxxus, l'Arconte de Bastion qui se remet petit à petit de ses blessures, la reine de l'hiver de Sylvardon et le prince Renatal de Revendress. Ils savent qu'ils doivent agir contre le geôlier. La menace est bien présente et il faut se bouger. Ils vont alors nous apprendre durant la conversation qu'il y a fort longtemps, les éternels se sont vus confier un cachet. Ils avaient mal au crâne, on leur a donné des cachets. Ces cachets, on suppose qu'ils ont été donnés par les fondateurs. Durant la conversation, ils ne le précisent pas. Mais ce qu'ils nous disent, c'est que ces cachets ne sont pas là pour les soigner, évidemment. Ce sont des cachets qui symbolisent leur vocation, symbolisent les idées de leur congrégation. Le problème, c'est que Zovale, le nom du geôlier à l'époque, n'y a vu là qu'un moyen d'accéder à des savoirs interdits. Il a donc voulu s'emparer de force de ces cachets, mais grâce au primat qui a réussi à le contrer, les éternels ont gagné la bataille. Ainsi, pour prix de sa trahison, Zovale a été condamné dans l'antre pour y devenir le geôlier. Le geôlier que l'on connaît désormais. Cependant, même en y étant enfermé, il a réussi à trouver des alliés. On soupçonne fortement Dénatrius de lui avoir déjà donné son cachet, tandis que l'on ne sait pas où est celui du primat. On n'a aucun indice. Ce qui fait que le geôlier va avoir pour cible prochaine, Sylvardon et Horibos. Sylvardon pour le sceau de la reine de l'hiver, Horibos pour l'arbitre. Les congrégations vont alors décider de s'unir, de s'allier ensemble, afin de contrer les serviteurs de l'antre, qui vont d'abord se déverser dans Sylvardon à la recherche de cette clé. Tandis que la lame d'ébène restera à Horibos afin de protéger la capitale. Du coup, on va en Sylvardon et c'est la guerre. On apprend que les fées se transforment en la reine de l'hiver via un rituel, afin de duper les ennemis et de leur faire croire qu'ils sont la vraie reine de l'hiver. Un stratagème très intelligent qui va permettre aux entreliges, les serviteurs du geôlier, d'être aux quatre coins de la région. Beaucoup plus facile pour nous pour protéger le cœur de la forêt. Là où se trouve le sceau. Nous allons donc devoir, nous aventuriers, mais également Jaina, Bolvar et les congrégations, repousser l'armée de l'ennemi qui est Légion. Pour vous dire, même Sylvanas est sur place. Le problème avec elle, c'est qu'elle comprend rapidement qu'il y a une duperie. En tirant sur les illusions de la reine, elle découvre que ce ne sont que des illusions. On va donc essayer une première fois de la combattre, mais celle-ci est beaucoup, beaucoup trop forte. Elle arrive même à fuir alors que c'est elle qui nous a mises KO en un coup. On va donc devoir la rattraper en se rendant compte que nos illusions ont tous été abattues et que les entreliges s'emparent des graines sauvages. Leur chantage réclamait le cachet de la reine sous peine de brûler les graines. Évidemment, on ne peut accepter ni l'un ni l'autre. Alors dans un ultime rassemblement des fées nocturnes et des autres congrégations, on va devoir s'attaquer aux troupes du geôlier qu'invoque Sylvanas via des portails. Jusqu'à ce qu'elle fasse apparaître une énorme créature. Et là, c'est la cinématique qu'on analyse maintenant. Une première pause pour spécifier que cette créature est un behemoth, un géant stygien, une créature de l'antre. Je précise qu'il ne s'agit pas du Naftremens, là c'est un random. Le Naftremens étant la créature qui vous poursuit dans l'antre une fois qu'on est mort. L'avantage, c'est que maintenant le Naftremens est dans le raid, et c'est pourquoi il ne nous poursuit plus dans Tourment lorsqu'on fait nos étages. Il est ailleurs. Mais en gros, c'est la même race de créatures, mais ce n'est pas le Naftremens. Je préférais le préciser. Elle arrive donc par le biais d'un portail qu'a invoqué Sylvanas, mais il ne sera pas le seul à le traverser. Jusqu'à présent, Tyrande était dans l'antre. Elle y est allée en même temps que nous, aventuriers, en se jurant de rattraper Sylvanas pour lui faire payer, pour se venger de son privage et Teldrassil. À ce moment-là, elle était déjà une guerrière de la nuit, en ayant fait le rituel durant Battle for Azeroth. Un rituel qui lui permettait de devenir l'incarnation de la colère des lunes. Mais avec le temps et sa présence dans l'antre, le pouvoir des lunes, en elle, a grandi. Durant la campagne de Sylvardon, on l'a même retrouvée pour essayer de la raisonner. Mais rien n'y faisait, on n'y arrivait pas. Elle n'avait qu'un seul objectif en tête, terrasser Sylvanas. Avec ce portail ouvert, Tyrande a trouvé une occasion de sortir de l'antre, là où jusqu'à maintenant, seul le héros d'Azeroth pouvait le faire, grâce au pire d'accès d'Oribos. Une méthode radicale qui va lui permettre d'être face à Sylvanas. Et on peut constater la force et les dégâts de Elune sur elle, car elle est même capable de terrasser un béhémoth à elle toute seule. Sa force n'est pas la seule chose d'ailleurs qui a changé. Son apparence également, avec la marque des lunes sur son front, et les différents tatouages. Et encore là, on est sur une version soft, on va voir juste après ce qui va lui arriver. Quoi qu'il en soit, on est sur une rencontre clé de Shadowlands. Le combat tant attendu entre Tyrande et Sylvanas. C'est quelque chose que l'on attend depuis Battle for Azeroth. Et ce moment, il est arrivé. Eh bien, montrez-moi la colère d'Ellune. Et l'une m'a donné sa force. La colère m'appartient ! Guerrières de la nuit. J'en attendais plus. J'aurais votre tête, Bolgir ! Tout comme j'ai eu la sienne ! Nathanos. Alors, je vous la prends. Votre maître vous cache donc des choses ! Au début, Sylvanas joue avec Tyrande. Elle essaye de la provoquer. Ça se voit clairement dans ses répliques et sa façon de faire. Elle veut que Tyrande se déchaîne. Et c'est exactement ce que va faire son ennemi. En lui montrant ses capacités, pas son plein potentiel, mais en tout cas ce qu'elle sait faire. Bondir extrêmement loin, combattre avec agilité. Tout est fait pour nous en mettre au plein la vue. Un combat contre Tyrande et Sylvanas tant attendu, il fallait quelque chose d'assez lourd. Même s'il n'y a pas énormément d'impact, je trouve. Très peu de blessures, d'armures cassées. C'est un peu tout joli. On a quand même notre combat, rythmé par de superbes musiques. D'ailleurs, on prêtera une oreille attentive aux musiques durant toute la cinématique. Surtout avec l'événement qui arrive juste après. Donc, comme je le disais, Sylvanas provoque Tyrande. Mais ce qui va changer la donne va être l'information que va avoir Sylvanas. La mort de Nathanos. Tyrande l'a tuée durant les événements du pré-patch de Shadowlands. Elle est venue à la ferme des Marys, là où il était. L'a défiée dans une cinématique, qu'on a aussi analysée sur la chaîne, liée en description. Et a fini par le tuer, alors que celui-ci avait l'air plutôt heureux. En se faisant tuer, il disait qu'il allait rejoindre sa reine. Sa reine, c'était Sylvanas, qui était dans l'entrée à ce moment-là. Nathanos, en mourant, allait donc rejoindre l'antre et rejoindre Sylvanas. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Et ce n'était pas prévu. Alors qu'est-ce qui n'était pas prévu ? L'arrivée de Nathanos dans l'antre ou la mort de Nathanos ? Dans tous les cas, Sylvanas n'est pas au courant de ce qui est arrivé à son champion. Elle a l'air même très surprise, pensant donc sûrement qu'il était encore en vie. Car au final, c'est la seule information qu'a donné Tyrande, qu'elle l'a tuée. Donc si Sylvanas est choquée, c'est forcément qu'elle le pensait encore en vie. Enfin, en vie, puisque c'est un mort vivant. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire deux choses. Soit elle ne s'attendait pas à ce que Nathanos meure de la main de Tyrande, ou meure tout court, sûrement parce qu'elle le pensait trop fort, ou juste parce que ça la choque que son champion soit mort. Là, c'est peut-être le côté amoureux, affectif qui ressort. Soit alors on lui a fait croire qu'il ne l'était pas encore. Et là, on se tourne vers le geôlier. Le geôlier, c'est le maître de l'antre. C'est lui qui reçoit le plein pouvoir des âmes qui proviennent des royaumes mortels. Toutes les âmes vont dans l'antre, et c'est le geôlier qui reçoit ce pouvoir. Pouvoir partagé avec Sylvanas, d'où le fait qu'elle soit aussi forte. Est-il possible que le geôlier ait menti à Sylvanas ? Ou en tout cas ne l'ait pas informé du tout. Ce dernier est forcément au courant que Nathanos existe. Sylvanas est en contact avec le geôlier depuis la mort du roi Lysh, en se jetant du haut de la citadelle de la couronne de glace, avant de se faire rejoindre par les valkyres qui ont fini par pactiser avec elle. Des valkyres qui auraient d'ailleurs un lien elles-mêmes avec le geôlier, puisqu'on les retrouve dans le raid. Quel aurait été l'intérêt pour le geôlier de mentir à Sylvanas ? Si du moins le geôlier lui a menti, car pour l'instant on ne sait pas de quoi il s'agit. Ce n'est encore que de la théorie de la spéculation. Était-ce parce qu'il avait prévu quelque chose pour Nathanos, qui ne devait pas être dévoilé à Sylvanas, ou était-ce tout simplement parce qu'il n'avait pas l'intérêt de le faire revenir ? Car je ne pense pas que Sylvanas a le pouvoir de faire revenir Nathanos d'elle-même. Rien nous indique qu'elle le peut, mais inversement aussi. Quoi qu'il en soit, Nathanos n'était pas prévu dans les plans de Sylvanas. C'est quelque chose qui a l'air de l'embêter. Ce enfin venait du cœur. Pour Tyrande, il signifie beaucoup la vengeance qu'elle attendait depuis si longtemps. Trop longtemps pour elle. Cette scène avec Sylvanas qui se fait étrangler est forte. On a une tyrande en position de force qui est puissante, qui a appelé tout son potentiel, tous les pouvoirs des lunes. Un pouvoir qui lui a permis de faire un bond extrêmement haut de plusieurs mètres pour atteindre Sylvanas sous forme de banshee qui se cassait. Avec les tatouages de son corps qui se sont tous allumés, on est sur une tyrande extrêmement badass, extrêmement en colère. Et on peut l'entendre avec ce enfin, mais on peut aussi le voir avec les expressions de son visage. Il y a un très beau travail, je trouve, au niveau de la cinématique. Là-dessus, Blizzard a fait fort. Tyrande est donc sous l'effet de la rage. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas contrôler ses émotions. Et cela va avoir des conséquences. Ces conséquences, alors on ne sait pas pourquoi ils arrivent, mais ils vont être qu'elle va perdre le pouvoir des lunes. Celui-ci va disparaître petit à petit, on va le voir, jusqu'à quasiment la quitter. Alors c'est pas le cas, et l'une ne la quitte pas. Mais en tout cas suffisamment pour permettre à Sylvanas de se défaire des liens. Bon, je m'avance un peu par rapport à la cinématique. Suffisamment pour que, finalement, ce combat n'ait pas d'impact. Ce combat n'aura pas de fin. Sylvanas ne va pas mourir, et Tyrande non plus. Enfin, il n'y a rien qui se dégage de ce combat au final. Si ce n'est la moquerie de la part de Sylvanas, et l'info sur Nathanos, et la rage, la colère, et le pouvoir des lunes qui se dégage de Tyrande. Mais à part ça, ce n'est qu'un combat où les deux se cherchent. Il n'y a rien d'autre en fait. Alors c'est un combat extraordinaire, avec plein d'effets spéciaux, des superbes danses, mais c'est tout. Bon, après, je ne m'attendais pas à plus, étant donné que c'est une première cinématique du début de patch. Ce genre de choses que j'aurais aimé avoir, ce sera sûrement plus tard. Regardons la suite. Et pourtant, le pouvoir de la nuit décline. Une fois encore, elle vous refuse la victoire. Mère Lune, ne m'abandonne pas. M'efface aussi ! Complaisez-vous dans les promesses agonisantes de votre déesse, Tyrande. Rien n'est éternel. Sylvanas n'était pas forcément confiante aux premières secondes où Tyrande l'a attrapée. Le choc, sûrement, elle ne s'y attendait pas. Mais je pense aussi qu'elle ne pensait pas s'en sortir tant qu'elle n'avait pas vu le pouvoir des lunes partir de Tyrande. Ça lui a redonné l'espoir de gagner le combat. Combat qui, finalement, ne terminera pas puisque Isera, sous forme de dragon, va intervenir pour protéger Tyrande et repousser Sylvanas. Sylvanas, ce qui finit par quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas si c'est à prendre en compte, si c'est une vraie info ou si c'est juste une image. Mais elle parle de déesse agonisante. Alors, c'est sûrement par rapport au fait qu'elle a quitté Tyrande juste avant, qu'elle a quitté les elfes de la nuit à l'époque de son brivage. Donc, je ne pense pas que ça ait vraiment d'impact. Mais si ça en a un, ça veut dire qu'elle est au courant de quelque chose. De toute manière, on n'a pas plus d'infos. Il va quand même y avoir des conséquences à cette cinématique. Premièrement, le fait que Chandris, la fille adoptive de Tyrande, est contente d'avoir retrouvé à Silverdon, et plus dans l'antre, sa mère. Elle est maintenant en sécurité, avec des personnes compétentes qui vont pouvoir l'aider. Isera qui va pouvoir peut-être la stabiliser. Et plus tard, ensuite, Kadarine, Tjernax, et peut-être d'autres, qui vont eux aussi essayer de lui faire contenir le pouvoir de la guerrière de la nuit. Ou peut-être aussi de lui retirer. Ça, on verra, ce sera sûrement dans la campagne de Silverdon. Mais l'autre conséquence, et sûrement la plus dramatique, c'est que, ok, les troupes du geôlier ont fini quand même par être repoussées. La reine est en sécurité, mais pas son cachet. Le côté négatif de cette histoire, c'est que Anduin a réussi à rentrer dans le cœur de la forêt. Anduin, toujours contrôlé par le geôlier, hein. Et il a donc réussi à capturer le seau dans son épée, avant de repasser par un portail de l'antre. Toute cette histoire, toute cette bataille, pour au final avoir perdu. Nous avons perdu la bataille de Silverdon. Ce qui fait que maintenant, le geôlier possède également la clé de la reine de l'hiver. Une mauvaise nouvelle pour les congrégations, qui vont devoir trouver un moyen plus impactant pour contrer l'ennemi. L'ennemi qui frappe aux portes d'Oribos. Il va falloir que l'on s'allie directement sur les territoires du geôlier pour le repousser. Et cette suite, c'est la zone de Corsia. Corsia, et pas Cortia du coup. La seule chose qui m'a déçu dans ce patch, c'est la prononciation française. Corsia, et pas Cortia. Corsia, donc, est une zone venue de l'antre-deux, attirée par le geôlier, qui était bien cachée, volontairement, et qui a été rattachée à l'antre pour en faire une zone dédiée. Côté aventurier, c'est Venari qui va nous aider à y aller. Et grâce à elle, on va pouvoir faire la connaissance des habitants sur place, de la faune, de la flore, etc. Et créer un point d'ancrage pour permettre aux congrégations de circuler librement entre l'antre et Oribos. Mais je réserve la suite de cette histoire dans d'autres vidéos, vous en faites pas. Sinon, on va vite se retrouver avec des vidéos beaucoup trop longues, et qui partent dans tous les sens. Parce que l'histoire va de partout. Prenons le temps d'apprécier chaque histoire, indépendamment, à commencer par celle que l'on vient de voir avec la cinématique. Alors n'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce combat entre Sylvanas et Tyrande, et sur toutes les autres informations que l'on a eues durant la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la 9.1. Qu'est-ce que, pour l'instant, vous en pensez ? Et je parle principalement en termes d'histoire. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez, de mon côté, pour l'instant j'adore. Mais je suis assez bon public aussi. Bref, je finis par vous dire merci, vous qui regardez cette vidéo, mais évidemment tous les généreux et fidèles contributeurs. Merci à vous qui défilez juste à mes côtés. Et on finit la vidéo par, évidemment, voilà.